On peut en mettre plusieurs dans un carré ? Vous pouvez en mettre trois. Leçon de jardinage pour Freddy Tillmans. Il prête sa main de bourgmestre pour planter quelques graines de mangetout et en même temps inaugurer ce nouveau potager collectif. Mangetout, c'est justement le nom du potager qui a été choisi par les nombreux habitants du quartier des Maroles impliqués dans le projet. La mise en place, le fait que le potager est en terrasse, le fait que c'est des bacs individuels et collectifs, le fait que c'est un potager bio, le fait que ce soit un potager. Parce qu'à la base, on leur a proposé de faire un projet convivial et communautaire et c'est eux qui ont orienté le projet vers cela. Et tout, tout, tout a été choisi par eux. Le terrain suit en fait la pente de la Seine. D'où cette structure en escalier qui donne à cet endroit un petit air du sud qui donne envie de s'y arrêter. Ça n'a pas toujours été comme ça. C'était plein d'herbes, plein de feuilles mortes. Donc c'était vraiment abandonné et assez crasseux. La ville étant propriétaire du terrain, a proposé à la Samaritaine de développer ici un projet de cohésion sociale. Les habitants ont été tout de suite enthousiastes. On a déjà planté quelques sortes de légumes parce qu'on n'avait pas encore reçu tout. Et alors on nous a expliqué, parce qu'on a fait un croisillon, parce que comment, pour avoir un peu d'autres sortes de légumes, alors on nous a expliqué, la dame qui s'occupait de ça, nous a expliqué qu'un tel légume peut être à côté d'un tel et un autre peut être à l'opposé. Et vous comptez venir ici souvent ? J'habite dans le quartier à 300 mètres, alors je serai ici quand je pourrai les trois quarts du temps. Il y a une bonne partie des personnes qu'on connaît déjà, mais il y en a des autres, des autres personnes qu'on ne connaît pas encore, qui vont pouvoir faire, c'est supérieur, ça va faire plus changer le quartier, c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo !